Évidemment que c'est possible, je veux dire, je ne conçois même pas qu'on puisse défendre le non, c'est pas possible. Alors, il y a quand même quelques questions préalables auxquelles il va falloir répondre. Est-ce qu'on se situe dans une situation de traitement probabiliste ou documenté ? De quelle gravité le patient souffre-t-il de cette infection ? De quelle infection s'agit-il ? Et de quelle espèce s'agit-il ? Alors, bien sûr, les réponses à ces questions sont plus ou moins liées, c'est-à-dire que certaines des réponses ne sont pas disponibles en traitement probabiliste. Donc, il y a une liste d'alternatives possibles. Les céphalosporines classiques, les céphamicines, les associations inhibiteurs bétalactamase, la thémocyline purecente, puis, évidemment, je ne parlerai pas des autres classes d'antibiotiques parce que le débat se limite en gros au bétalactamine. Si, évidemment, on a affaire à des souches qui sont sensibles à d'autres classes, pourquoi s'en priver ? Alors, il y a, en effet, une liste relativement limitée. Quand on regarde la sensibilité des souches de colibacile, par exemple, BLSE, il y a une liste limitée des antibiotiques courants. Je n'ai pas tous les antibiotiques là-dedans, mais enfin, bon, en gros, il y a des aminosides, il y a la piperatazo, il y a les céphamicines. Alors, il y a des expériences, bien sûr, qui montrent que la sensibilité de ces souches, c'est de l'ordre de ce que je viens de vous dire. Vous voyez, par exemple, c'est au Japon, il y a 100% de souches sensibles à la micacine, 99% au cef-métazole, qui est une cefamicine, et puis piperatazo, 85%. Donc, c'est quand même pas si mal. Aux Etats-Unis, on trouve des papiers qui vous expliquent qu'on a 100% des souches sensibles à la piperatazo, quasiment 100% à la micacine, et puis il y a la minocycline aussi, pourquoi pas. Et que si on traite ces malades dans cette expérience par ce type de médicament, il n'y a pas de différence d'outcome. Alors, un peu plus dans le détail, si on prend les sephosporines classiques, bon, c'est vrai, peut-être que Jean-Rat va faire attusion à ce genre de résultats, on va dire un tout petit peu décevant, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le risque de mortalité, j'ai ma traité par la Cephipim, quand ils ont une BLSE, est quand même sensiblement plus élevée. Alors, premièrement, c'est une sephosporine classique, même si elle s'appelle de troisième et demi-génération. Et deuxièmement, le point important, il est là, c'est que vous avez des souches dont un tiers, en gros, sont véritablement sensibles à la Cephipim, et puis les autres ont des CMI qui sont trop élevées pour aboutir à un résultat clinique raisonnable. Alors, l'alternative du côté des Cephosporines, c'est les Cephamicines. Donc, voici un exemple d'une Cephamicine que nous n'avons pas, mais qui, vous voyez, comparée au carbapenem, donne des résultats tout à fait similaires. Le fait d'être traité par une Cephamicine n'est pas associé à un sur-risque. Et en France, nos amis de l'HEGP ont montré récemment qu'en effet, s'agissant de patients traités pour des infections essentiellement urinaires à BLSE, colibacile ou clepsielle, eh bien, les résultats étaient globalement satisfaisants. Et ils concluaient que la Cephocytine peut être considérée comme une alternative au carbapenem qui permet éventuellement de les épargner si on souhaite les épargner. Alors, il y a un petit risque qui est identifié avec les Cephamicines. C'est le risque plus spécialement avec les clepsielles. Donc, il est plus recommandé de traiter éventuellement les infections à colibacile par les Cephamicines. Alors, il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est ajouter un inhibiteur de bétalactamase au Cephosporine. Et vous voyez la réduction des CMI qui est obtenue quand on ajoute de l'acide clavulanique à la cefépime ou même à la ceftacidime. Et donc, on revient sur des niveaux de sensibilité qui sont excellents, en tout cas largement suffisants pour traiter la grande majorité des infections. Donc, la controverse, vraiment, elle porte là-dessus. Elle porte sur la question des associations bétalactam et inhibiteurs bétalactamase. Et en particulier sur la piperatazo. Et c'est une histoire de CMI en pratique. Alors, une histoire de CMI qui est compliquée par le fait que, malheureusement, tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de dire qu'une souche est sensible ou résistante. Et si on regarde les recommandations du côté des Etats-Unis, ça c'est le CLSI américain. Et ça, ce sont les recommandations européennes. Et donc, vous voyez qu'il y a une différence très sensible sur le niveau de sensibilité qui est accepté pour dire qu'un antibiotique est actif ou pas. Et ça porte spécialement sur piperatazo. Et donc, c'est un problème parce que ça induit une difficulté d'interprétation des résultats des études qui sont publiées d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Et donc, cette affaire a été très bien mise en évidence. Là encore, avec le cifosporine. Mais c'est exactement la même chose avec les inhibiteurs du taux de succès qui est lié en fonction du niveau auquel on fixe les CMI actives. Il y a une revue récente qui dit, voilà, vous voyez, c'est tout à fait récent, dans l'Ancien Infectious Disease, qui dit, finalement, on va regarder d'un peu plus près, est-ce que oui ou non, c'est histoire d'infériorité potentielle du traitement par piperatazo en pratique, ou éventuellement amoxiclave, est-ce que c'est vraiment supporté par l'évidence ? Et il rappelle, à juste titre, que par définition, les BLSE sont sensibles aux inhibiteurs de bédactamase. Et donc, nous avons deux, trois grandes études en pratique là-dessus. Alors, il y a celle-ci qui est une étude espagnole, qui porte quand même sur près de 400 malades qui ont une bactérie émise à BLSE. Premier épisode, monomicrobien, majorité de colibacile, majorité d'infection urinaire et d'infection biliaire, comme il se doit, avec quand même une proportion non négligeable de patients qui ont un sepsis sévère ou un choc. Et vous voyez qu'une proportion non négligeable, près de 50% de patients reçoivent une antibiothérapie considérée comme inadéquate d'emblée. Et donc, ces antibiothérapies, c'est des PNM, mais c'est donc éventuellement de l'amoxiclave, c'est de la piperatazo, et puis ce sont des céphalosporines. Alors, ceux-là sont considérés a priori comme inefficaces d'emblée, bien sûr. Pour les quinolones, c'est quasiment toujours le cas parce qu'il y a une co-résistance, en tout cas dans cette étude. Et alors, ce qu'il montre dans ce travail, c'est qu'il y a une importance du traitement inefficace d'emblée, qui est associé à un sur-risse de mortalité, mais que l'influence de ce traitement ne porte que sur la population en choc sceptique ou sepsis sévère, d'une part, et que dans les autres populations, il n'y a pas de différence sur l'outcome, et qu'il n'y a pas de différence entre, vous voyez, le résultat obtenu avec les PNM, qui n'est pas supérieur à celui qui est obtenu avec les autres traitements efficaces in vitro. Alors, nous avons une autre étude espagnole qui date de 2012, qui est une grande étude de cohorte dans laquelle il y a de nombreuses, enfin, donc six études de cohorte prospectives, dans lesquelles on compare le résultat, disons, extrait, les patients qui avaient été traités par carbapenem ou par une association métalactamine inhibiteur. Et donc, vous voyez, il compare les résultats de traitements empiriques, soit avec l'un, soit avec l'autre, ou de traitements définitifs avec l'un ou avec l'autre. Et il montre dans cette étude qu'il n'y a pas de différence de résultat entre les deux types de traitements, vous voyez, c'est des résultats qui sont complètement similaires. Et donc, il conclut à juste titre que les résultats suggèrent que les associations sont des alternatives possibles au traitement par carbapenem, en particulier dans les infections urinaires et miliaires, ce qui, encore une fois, est la majorité. Ils ont fait une sous-analyse de cette étude, regardant plus spécifiquement les résultats en fonction des CMI. Et là, on retrouve ce qui a été montré avec les cifosporines tout à l'heure, c'est-à-dire que les patients qui ont des CMI basses, qui représentent quand même une proportion élevée de ces malades, ont des résultats tout à fait bons. Il y a une zone, disons, d'ombre avec des CMI qui sont considérés comme intermédiaires de 4 à 8. Et puis, le taux de succès baisse lorsque les CMI s'élèvent au-delà de 8. Et alors, nous avons donc, de l'autre côté de l'Atlantique, ces études récentes, qui dit exactement l'inverse en pratique. Et donc, c'est ça le problème, puisqu'il nous explique que les traitements par Kavapenem sont supérieurs aux associations inhibiteurs. Et alors, la différence entre ces deux études, c'est que là, d'une part, on se situe aux Etats-Unis avec des critères de sensibilité qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a en Europe. Alors, ils ont exclu les patients qui avaient des souches qui étaient résistantes au-delà de 16 de CMI. Mais ils ont gardé tous ceux d'en dessous. Et donc, ils comparent, en fait, essentiellement le traitement empirique, sachant que tous les malades, par ailleurs, ont été ensuite traités par Kavapenem. Et donc, ils montrent, après un ajustement qui a l'air bien fait, qu'il y a une supériorité claire, ou en tout cas, des moins bons résultats avec l'association Pipera-Tazo. Seulement, quand on regarde, en effet, les CMI chez ces patients, on a pratiquement 100% des isolats qui ont une CMI supérieure à 4 et 60% qui ont une CMI supérieure à 8. Donc, en effet, le problème du traitement empirique, il est qu'on n'a pas la CMI au départ, sauf si on va vers l'utilisation de tests rapides qui permettent d'avoir des CMI de façon très rapide, ce qui est possible. Encore faut-il avoir un petit délai, quand même, probablement. Mais avec ce type d'aide, on peut arriver à ajuster le traitement plus rapidement. Sinon, effectivement, en traitement empirique, dans les infections graves, il est difficile d'utiliser un carbapenem si on n'a pas déjà la notion de la sensibilité de la souche, ce qui est possible dans certains cas. Alors, l'autre alternative possible, vous voyez, c'est la thémocyline. Thémocyline qui est un médicament qui revient après pas mal d'années qui a été utilisé dans d'autres pays qu'en France. La thémocyline est efficace, effectivement, sur la grande majorité des BLSE. C'est donc une alternative tout à fait possible à la réserve près qu'il faut utiliser des doses suffisamment élevées, probablement plus élevées que ce qui est considéré comme le traitement de base pour obtenir des résultats qui, vous voyez, sont très satisfaisants, en particulier, encore une fois, dans les infections urinaires et les infections acolibacides. Alors, notre ami Jean-Ralph, qui nous explique quand il regarde comment les malades sont traités, et donc ça, c'est le groupe des référents de l'infectiologie de France, donc des gens qui sont certainement dignes de confiance, qui nous expliquent que les gens sont traités par Kavapenem alors qu'ils ne devraient pas et qu'il y a une alternative possible dans tous les cas, que malheureusement, pas souvent utilisés, mais ils le regrettent volontiers. Et il a également publié très récemment un papier qui vous explique et que la majorité des patients pourraient être traités autrement et qu'ils eux-mêmes proposent cette désescalade systématique lorsque les données microbiologiques le permettent. Donc, certes, dans les infections graves et au fond du même type que ce qui est dit dans les recommandations récentes de la SPILF, et en l'absence d'informations microbiologiques en traitement empirique, il est probablement plus raisonnable d'utiliser un traitement par Kavapenem, mais dans la majorité des autres situations, ce qui est quand même le plus fréquent, il est parfaitement possible d'utiliser une alternative. Et vous voyez les alternatives qui sont proposées par cette société savante et je ne vois pas pourquoi on dirait qu'il faut faire autrement. Alors, ne vous laissez pas influencer par le bagout de l'Oriental qui va me suivre, de regarder bien les données.